Pas oui ou pas non. Mais pour Gbagbo Laurent, au lieu de répondre pas oui ou pas non, pourquoi tu portes mon nom, pourquoi tu fais ceci, pourquoi tu fais cela. Voilà la réalité, voilà leur visage. Bonjour les amis. Laurent Gbagbo demande à Simone d'enlever le nom Gbagbo sur elle. Car il est actuellement remarié avec Nadie Bamba, sa nouvelle épouse. Suivez attentivement Johnny Pacheco. Et donc pour eux, chers amis, il n'y a que Gbagbo Laurent lui seul pour diriger la Côte d'Ivoire. C'est inimaginable, inconcevable que Gbagbo Laurent ne puisse pas arriver au second tour. Simone Gbagbo, elle est qui ? Et puis c'est elle qui va arriver au second tour. Voilà un peu le concept. Voilà pourquoi je vous dis de vous préparer parce que nous allons inéluctablement vers une seconde crise practicide qui va endeuiller à nouveau la Côte d'Ivoire. Et les auteurs, les acteurs, là vous les connaissez, ils sont au PPAC. Vous vous comprenez ? Alors ça coûte quoi de répondre par oui ou non ? Si Simone Gbagbo arrive au second tour là, vous allez la rejoindre, vous allez la soutenir ou pas ? Ça vous coûte quoi de répondre par oui ou par non ? Répondez à la question qui est posée. Vous avez lancé un appel à Bonoît. Les gens ça et là ont donné la position. N'est-ce pas ? Donnez votre position. Mais au lieu de donner votre position, non, pourquoi elle porte le nom Gbagbo ? On veut nous envoyer dans les débats de basse-cours, dans les débats inintelligents. Franchement, ça relève d'une petite tête d'esprit. Et je ne suis pas surpris parce que quand on connaît les acteurs aujourd'hui qui animent le PPACI, ça ne peut que produire de telles saletés. Alors, chers amis africains, peuple de Côte d'Ivoire, on va aller maintenant dans ce débat là puisque ils veulent qu'on y aille. Mais j'aimerais leur dire, c'est qu'est-ce que Simone et Yves a fait là ? Ou l'appel qu'elle a lancé ? Mais ce n'est pas du nouveau en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara et le président Bédier alliés dans le RHDP à l'époque, mais on fait la même chose, n'est-ce pas ? Et le président Bédier a dit au président Ouattara, si j'arrive au second tour, le RDI doit me soutenir. Le président Ouattara a dit d'accord, il n'y a pas de problème. Et le président Ouattara a dit au président Bédier, si j'arrive au second tour, le PDCI doit me soutenir. Le président Bédier a dit, il n'y a pas de problème. Vous voyez, ils ont répondu simplement pas, il n'y a pas de problème. Pas oui ou pas non. Mais pour Bago Laurent, au lieu de répondre pas oui ou pas non, pourquoi tu portes mon nom ? Pourquoi tu fais ceci ? Pourquoi tu fais cela ? Voilà la réalité, voilà leur visage. Mais c'est pour dire que, chers amis, ils s'insurgent du pourquoi de la présence sur les papiers administratifs de Simon et Yves Bago, du nom Bago. D'accord ? Ok, il n'y a pas de problème. Alors, je vais présenter ici quelque chose à Maître Abiba, d'accord ? Excusez-moi autant que moi, elle n'est pas avocat celle-là. Alors, je vais présenter quelque chose à Abiba Touré et après j'ai pris mon allocution. Suivez cette image-là rapidement. On va lire ce qui est écrit. Voilà. Alors, ici, c'est les individus qui interrogent les avocats, les hommes de droit, d'accord ? Pour savoir leur tenue comportementale, comment se comporter en cas de situation similaire, voilà, par rapport, bien entendu, à son ex-femme. Alors, chers amis, suivez ce qui est écrit. Je vais lire ça pour vous. Puis-je obliger ? Donc, on suppose que c'est Bago Laurent qui interroge, bien entendu, un homme de droit. Puis-je obliger mon ex-femme à changer de nom ? Et l'homme de droit qui répond, tu ne peux pas le faire. Elle a le droit de changer de nom si elle le souhaite. Et si c'est important, vous comprenez, pour toi de l'obliger à arrêter, je reprends, hein ? Et s'il est important pour toi de l'obliger à arrêter, tu devrais peut-être la payer pour qu'elle accepte de changer de nom de famille. Je poursuis. C'est quelque chose que tu pourras arranger avec elle. Mais, légalement, tu n'as pas le droit de la forcer à changer de nom de famille. Voilà ce qu'elle dit l'homme de droit. On est d'accord ? Donc, voilà ce qu'elle dit le droit. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire en clair que M. Laurent Gbagbo ne peut pas obliger, il ne peut pas forcer Simone et Yves Gbagbo à changer de nom. Il ne peut pas la forcer à le faire. Elle peut décider de conserver ce nom parce que ses enfants portent ce nom. Vous comprenez ? Pour la monie de la famille, elle peut décider de conserver ce nom-là. Mais ça ne veut pas dire, P.P.A.C.I., qu'elle est toujours dans le lit de Gbagbo. Ça ne veut pas dire qu'elle passe sa vie à partager la vie amoureuse de Gbagbo. Soyez rassurés. Ne soyez pas affolés. Nadie Bamba, calmez-vous. Ça ne veut pas dire qu'elle partage la nuit de Gbagbo. Elle a décidé de conserver les noms de Gbagbo parce que ses enfants portent le nom de Gbagbo. Et il n'y a aucun article de loi en Côte d'Ivoire sur le mariage qui peut obliger, laisse-répou, à contraindre sa femme, bien entendu, à abandonner son nom de famille. Il n'y a aucun article. À moins qu'on nous confonde. Montrez-nous l'article de loi qui oblige Simone Gbagbo à ne plus porter le nom de Gbagbo de là. Ça n'existe pas. On est d'accord ou pas ? Donc, voilà ce que dit la loi. La loi, c'est la loi. Vous n'allez pas toit le coup à la loi. Puisque vous voulez qu'on reste dans le cadre de la loi, on va y rester. On va aller en profondeur pour écouter Gbagbo Lourant lui-même. Alors, que dit l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Gbagbo Lourant ? Suivez cette vidéo-là et c'est parti. Moi, je suis chef de l'État, président de la République. Ma femme, elle est députée. Et KD n'est pas mon neveu. Le mot neveu est... Voilà. Donc, il est dit, clairement, sans embâche. Je suis président de la République de Côte d'Ivoire, chef de l'État. Et ma femme, j'insiste là-dessus, et ma femme, elle est députée. Et KD n'est pas mon neveu. Le mot neveu est un mot français. Et moi, je rétoque pour dire que le mot femme aussi est un mot français. Tout à l'heure, on va aller voir le sens étymologique du mot femme. Donc, M. Gbagbo Lourant dit ici, et il était encore à la CPI, il n'a pas parlé de Nadi Bamba, ou bien, il n'a pas parlé de Nadi Bamba, puisque, à ma connaissance, Nadi Bamba n'a occupé aucun poste électif en Côte d'Ivoire. Aucun poste de responsabilité politique lui a été confié en Côte d'Ivoire. Donc, à qui Laurent Gbagbo faisait allusion, alors qu'il était à la Coupe Pénale internationale. Mais à Simon et Yves Gbagbo, puisque lui, il a été président de la République de Côte d'Ivoire, et Simon a été député d'Agobo. Donc, il dit, je suis président de la République, ma femme est députée. Et il dit que ne veut un mot français. Ma femme aussi est un mot français. Donc, on va aller enquêter pour voir, le mot femme, là, ça veut dire quoi? Alors, qu'est-ce que signifie femme? Comment peut-on définir la femme? La femme est un être humain adulte de genre ou de sexe féminin. En parenthèse, par opposition à fille, fillette, femme-enfant, conjointe, épouse, partenaire, point, personne adulte du genre féminin qui possède les qualités supposées des femmes. Alors, cela dit quoi? Ce qui nous intéresse ici, dans le cas de M. Gbagbo, c'est sa conjointe et son épouse. On est d'accord ou pas? Alors, chers amis africains pour les Côtes d'Ivoire, alors, quand Laurent Gbagbo parlait dans ce pays, il parlait de sa conjointe, et il parlait de son épouse. Alors, c'est quoi une épouse? Puisqu'il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi une épouse. Donc, on a défini le mot femme. Maintenant, on va définir le mot époux ou épouse. C'est important. Voilà. Puisqu'on reste dans le cas du droit, Mme Abiba Touré. Alors, chers amis, qu'est-ce qu'un époux? Un époux, ici c'est écrit, personne unie à une hôte par le mariage. Prendre quelqu'un pour époux ou pour épouse. Vous comprenez? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire en clair que Laurent Gbagbo, quand il parlait au juge de la CPI, il parlait d'une personne qu'il avait prise en mariage. Il parlait d'une personne qu'il avait épousée devant la loi. Voilà ce qu'il disait quand il parlait des femmes. Donc, quand il parlait des femmes, il parlait de son épouse. Alors que quand on parle d'épouse, c'est une personne qu'on a mariée, avec qui on a eu à faire un contrat social devant la loi, devant le maire. Donc, voilà ce qu'il dit épouse. Alors, chers amis, puisqu'on parle de mariage, n'est-ce pas? On devient épouse de quelqu'un ou époux de quelqu'un, mais dans un contexte de mariage. Alors, c'est quoi le mariage à nous? Le mariage, là, c'est quoi? On va enquêter aussi pour voir c'est quoi le mariage. Et après, j'ai poussé mon allocution. Alors, le mariage, on lit encore, c'est parti. On dit ici que le mariage est un homme masculin. Et que c'est l'union légitime de deux personnes dans les conditions prévues par la loi du mariage. On est d'accord ou pas? Donc, voilà ce que mariage dit. Donc, ça veut dire quoi? Quand Laurent Gbagbo disait tout à l'heure à la CPI, ma femme, elle est députée. Donc, sa femme, il faisait allusion à son épouse. Une épouse, c'est celle qu'on a mariée devant la loi, n'est-ce pas? Celle avec qui on a fait un contrat de mariage devant la loi, n'est-ce pas? Alors, le mariage, c'est quoi? C'est l'union légitime de deux personnes dans les conditions prévues par la loi. On est d'accord ou pas? Alors, chers amis africains, pédicaux d'Ivoire. Maintenant, quand on a situé, bien entendu, que Laurent Gbagbo parlait de son épouse légitime et légale, qui est simonné Gbagbo, alors ça veut dire qu'il était marié légalement à cette dernière. On est d'accord ou pas? Alors, quand on est marié, là, on a des obligations vis-à-vis de son épouse. Quand on a des obligations vis-à-vis de son époux. Donc, la femme a des obligations vis-à-vis de son époux. Et l'épouse, l'époux a des obligations vis-à-vis de son épouse. On est d'accord ou pas? Donc, que dit la loi sur le mariage? P.P.A. Zé. Que dit la loi sur le mariage? Voilà. On va enquêter encore pour voir, et après, j'ai poussé mon allocution. Alors, l'article 45 du code pénal Comment on l'appelle ça ? L'article 45 de la loi sur le mariage Je dis du code pénal, autant pour moi L'article 45 de la loi sur le mariage Puisque c'est écrit en titre Dit ceci Les époux s'obligent à la communauté de vie Ils se doivent mutuellement respect Fidélité, secours et assistance Je répète L'article 45 de la loi sur le mariage Dit ceci Les époux s'obligent à la communauté de vie Ça veut dire qu'ils doivent vivre ensemble On est d'accord ou pas ? Ils se doivent mutuellement respecter Ils doivent se respecter les uns les autres On est d'accord ou pas ? Ils se doivent fidélité Fidélité, secours et assistance Alors, dans le cas de M. Bagoulera Ils ne vivent pas avec Simon et Yvesque Bagoulé Mais on va voir puisque à la CEPI On suppose que c'est à cause de la guerre Qui sont séparés Et que Simon était en prison Lui était en prison D'accord ? Et donc quand il arrive en Côte d'Ivoire Est-ce qu'il allait cohabiter avec Simon et Yvesque Bagoulé ? Non, il ne l'a pas fait N'est-ce pas ? Alors, quand il est arrivé en Côte d'Ivoire N'était-il pas marié légalement à Mme Simon et Yvesque Bagoulé ? Lui, il était marié légalement à Simon et Yvesque Bagoulé ? Puisque sa grosse divorce là C'est tout récemment qu'il s'est sorti On est d'accord ou pas ? Alors, puisqu'en tant qu'époux Il a des obligations vis-à-vis de sa femme Donc, il lui doit respect Et il doit cohabiter ensemble Et il lui doit surtout fidélité On est d'accord ou pas ? Alors, c'est quoi la fidélité ? C'est quoi la fidélité Kone Katina ? C'est quoi la fidélité Hubert Oulaï ? C'est quoi la fidélité Damana Idia Picasse ? C'est quoi la fidélité ? Alors, la fidélité là On va enquêter pour voir c'est quoi la fidélité Alors, la fidélité conjugale Ou exclusivité Consiste pour les membres d'un couple marié A considérer son conjoint Comme le partenaire privilégié de sa vie privée Et son seul partenaire sexuel Pendant toute la durée du mariage Pendant toute la durée du mariage Alors, chers amis Ça veut dire quoi ? Ça veut dire Vous devez privilégier Votre épouse Comme étant Votre seul partenaire privilégié Votre premier partenaire privilégié Ça veut dire quoi ? Ça veut dire Si vous avez besoin de prendre la décision Dans vos entreprises Si vous avez besoin de réfléchir sur un projet La première personne que vous devez contacter Que vous devez consulter en priorité C'est qui ? C'est votre époux ou votre épouse C'est votre premier partenaire privilégié Vous ne pouvez pas placer quelqu'un qui est dehors En dehors de votre foyer conjugal Au-dessus de votre épouse Ou au-dessus de votre époux Vous ne pouvez pas placer quelqu'un du dehors Au-dessus de votre époux Voilà ce que ça veut dire Vous comprenez ? Maintenant, à côté de cela Donc parallèlement à cela Elle doit ou il doit être Votre seul partenaire sexuel C'est-à-dire en dehors de votre époux Vous ne devez pas avoir de rapport sexuel Avec qui que ce soit C'est ce que dit la loi Vous ne devez pas avoir de rapport sexuel Avec qui que ce soit L'article 45 de la loi sur le mariage Voté par les députés de Côte d'Ivoire On est d'accord ou pas ? Alors, on va enquêter Pour voir si Laurent Gbagbo a respecté tout ça Alors, sur la question de la cohabitation Je vous ai démontré Qu'il ne l'a pas respecté Puisqu'il n'habite pas avec Simon et Yves Gbagbo Malgré que le divorce n'avait pas été prononcé Il n'habitait pas avec Simon et Yves Gbagbo Alors, Laurent Gbagbo Chers amis La femme dont il parlait La voici Puisqu'il disait Qu'il était président de la République Chef de l'État Et sa femme est la députée Ici, la photo que vous voyez C'est une photo de Gbagbo Laurent Lors de son investiture Pour son premier mandat Dans la Deuxième République D'accord ? Donc, la dame qui est à côté C'est Simon et Yves Gbagbo Qui étaient, bien entendu, la première dame De... La première, première dame De la Deuxième République On est d'accord ou pas ? Donc, voilà la femme dont il parle C'est elle la députée Elle était députée d'Agobo On est d'accord ou pas ? Et dans l'exercice de leur fonction Dans l'exercice de leur fonction Voilà encore La même Simon et Yves Gbagbo Auprès de M. Gbagbo Laurent Donc, la femme dont il parlait A la Coupe pénale internationale Ne pouvait être personne d'autre Que Mme Simone et Yves Gbagbo La femme à qui il faisait allusion A la Coupe pénale internationale Ne pouvait être personne d'autre Que Mme Simone et Yves Gbagbo D'autant plus que Lors de son investiture C'est cette dame qu'on avait à ses côtés Et dans toutes ses parutions publiques Il était à côté de Simone et Yves Gbagbo Alors, sachant que La loi sur le mariage Oblige Laurent Gbagbo Au respect de sa femme A la cohabitation Et surtout à la fidélité Alors qu'on connait que la fidélité C'est bien entendu De ne pas avoir de rapport sexuel Avec une autre personne Et c'est de privilégier Son partenaire, son époux Comme premier partenaire On est d'accord ou pas ? Alors, on va voir le comportement de Gbagbo Par rapport à tout ce que dit la loi Puisqu'Abiba parle de loi On est d'accord ou pas ? Alors, chers amis africains C'est un peu de Côte d'Ivoire On va avancer parce qu'il faut qu'on avance Alors, Laurent Gbagbo était à la coupe pénale internationale Il a été acquitté Il rentre en Côte d'Ivoire Alors, assistons À l'arrivée de Gbagbo, Laurent Gbagbo Et Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire C'est parti Tout rattrape Tout rattrape Dix ans, dans quinze ans ici Je serai même plus là peut-être Sur TikTok Mais On aurait eu des enfants tout 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 S'il vous plaît Soyons parmi ceux qui peuvent lever leurs yeux devant leur mari Je vous dis la vérité Les erreurs, nous les commettons tous Personne n'est sain ici Je suis pas sainte Vous n'êtes pas sainte Personne n'est sain Mais la différence entre nous et autres personnes C'est que Nous, nous sommes sur les réseaux sociaux Toi qui me regardes, tu fais tes bêtises sur les réseaux sociaux Et l'autre, elle le cache Elle le cache, c'est péché Personne ne le connaît Internet n'oublie rien Internet a une très très bonne mémoire Sur tout TikTok que je vois là Ça n'oublie pas Ceux qui disent là que j'ai changé Comme ça, comme ça, comme ça Je me suis dit, je vais vous dire Si hier vous m'avez vu en décolleté Aujourd'hui, j'ai eu Hier j'ai eu à porter des décolletés, des jupes Je fais ce que je veux, c'est mon corps Ma relation avec mon corps, mon style vestimentaire Je ne regarde personne On est d'accord Si aujourd'hui vous m'avez vu avec le foulard et le t-shirt Respectez cela aussi Ça ne sert à rien de venir dire hier Je fais ce que je veux faire Ce que je veux faire Et ça n'a rien à voir avec la religion Moi je ne prêche pas la religion ou quoi que ce soit Non, ça n'a rien à voir avec la religion C'est la vraie vie que je suis en train de vous expliquer Moi j'ai quitté mes parents limite À peine majeure La vie m'a appris beaucoup de choses Et des fois je viens, je vous parle en parabole Vous ne savez pas, peut-être que c'est moi, mon histoire même Peut-être que je vous raconte Faites attention Moi je peux faire une prise de conscience sur quelque chose Moi je peux voir quelque chose Vous, vous ne voyez pas cela, vous comprenez ? Je peux faire une prise de conscience sur quelque chose Prends mon téléphone, vous vous sensibilisez Et vous pouvez vous aussi comprendre cela Comprenez ce que j'ai à dire Faites attention à vous, s'il vous plaît À ce que vous postez À ce que vous dites sur les réseaux sociaux Le buzz, ça finit La visibilité, ça finit Mais une sale image de toi avec preuve ne finit jamais Redescendons Moi-même je suis dedans, redescendons Redescendons Moi-même je suis dedans Moi j'étais au dixième Je suis descendue Je suis heureuse de chausser Salam ou la fia Abana Comment allez-vous Cara ? Je vous dis la vérité Vous allez faire dix mille bonnes choses